Les travaux de la construction de l'artère principale de Nvungu n'ont jamais pris fin. Par voie de conséquence, le bitumage s'arrête à la hauteur de ce pont. Le chemin du Saman au parcours du combattant commence après ce pont avec une route sablonneuse par endroits et des circonvolutions liées à un relief corrompu par les érosions. Les populations riveraines se plaignent du mauvais état de cette route, traité de manière fractionnelle. La route est très mauvaise, très mauvaise, comme vous le voyez. Je crois même que le problème des déplacements, on a des problèmes. Du coup, quand nous quittons la ville, il faut s'arrêter à la banque de vie là-bas. Du coup, pour arriver à la maison, on a des problèmes. Et si bien que le matin, pour aller au boulot, on a vraiment des problèmes. En tout cas, nous avons des difficultés d'y arriver jusqu'au fond, fond de Tieté, parce que là, nous avons trois transports. Nous prenons d'abord, nous prenons de Bitémo, Bitémo, marché Tieté. Et marché Tieté, pour arriver en ville, il faut une autre occasion. En cas de la saison de pluie, en tout cas, il n'y a pas de transport chez nous ici. Vraiment, par rapport à l'état de la route de Vungo, j'allais dire que non, le Gouton s'est arrêté carrément en bas là-bas. Jusqu'ici, ça fait moins de quelques kilomètres, au moins de 400 mètres ou bien un kilomètre comme cela. Mais ici, vraiment, la population est très, très, très souffrante parce que les occasions sont difficiles, surtout quand ça pleut. Tu vois, à la saison sèche, nous avons beaucoup de sable, il faut enlever le sable. Et quand ça pleut, c'est des ravins vraiment, c'est très compliqué pour le transport urbain, ici, au quartier Mongopoukou-Bissongo. Nous demandons, on est la mairie centrale, nous voulons que non, la mairie centrale puisse faire moins quelque chose pour la population qui habite ici, à Mongopoukou, ici vraiment, afin que les gens puissent avoir vraiment la facilité pour trouver des occasions pour rentrer là où ils vont, soit au travail, à l'hôpital. Vraiment, c'est difficile, très difficile ici. Malgré les conditions d'accès difficiles, ce labyrinthe permet aux sansons d'atteindre la venue Tister. Seulement voilà, à la faveur de la nuit, il devient un zîte à bandit, un couloir où s'expriment les citoyens sans foi ni loi.